Deutéronome, chapitre 33 Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites avant sa mort. Il dit, L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il chérit les peuples, tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, il est ton porte-parole. Moïse nous a prescrit la loi, propriété de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Yeshuroun, quand se réunissaient les chefs du peuple ainsi que les tribus d'Israël, que Ruben vive, et qu'il ne meurt pas, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple, que ses mains le défendent, et que tu lui sois en aide contre ses adversaires. Sur Lévi, il dit, « Tes Tumim et tes Zourim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lui qui dit de son père et de sa mère, « Je ne les regarde pas. » Lui qui ne distingue pas ses frères, qui ne connaît pas ses fils, car les Lévites observent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'offrandent entière sur ton autel. « Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Blesse les reins de ceux qui s'élèvent contre lui et de ceux qui le haïssent. Qu'ils ne se relèvent plus. » Sur Benjamin, il dit, « C'est le bien-aimé de l'Éternel. » Il demeure en sécurité auprès de lui. L'Éternel l'abrite toujours et demeure entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, « Son pays sera béni de l'Éternel par des largesses du ciel, par la rosée, par l'eau qui s'étale dans les profondeurs, par les largesses des produits du soleil, par les largesses de ce qui germe chaque mois, par les prémices des antiques montagnes, par les largesses des collines éternelles, par les largesses de la terre et de ce qu'elles renferment. Que la faveur de celui qui demeure dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le front de l'élu parmi ses frères. Son taureau au premier-né lui donne de la magnificence. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappe les peuples tous ensemble jusqu'aux extrémités de la terre. Telles sont les myriades d'Éphraïm, tels sont les milliers de manassés. Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, et toi, Issachar, dans tes tentes. » Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad à l'aise, lui qui repose comme une lionne. » Il déchire le bras et le crâne. Il a choisi les prémices, car là est cachée la part d'un chef. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses jugements envers Israël. Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance de bazan. » Sur Neftali, il dit, « Neftali, rassasié de faveur et comblé de bénédiction de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. » Sur Hazer, il dit, « Béni soit Hazer parmi les fils, qu'il soit en faveur à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et de bronze et que ta santé dure autant que tes jours. » Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshuroun. Il chevauche les cieux pour venir à ton secours et les nuer dans sa majesté. Le Dieu d'éternité est un refuge. Sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en disant, « Extermine ! » Israël demeure en sécurité. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de vin nouveau. Et son ciel distille la rosée. Heureux es-tu, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta majesté ? Tes ennemis défailleront devant toi et tu fouleras leur haut lieu.